S'il est vrai que les faux prophètes ont fini par rendre l'église détestable, il est tout aussi vrai que l'église, à travers le temps et l'espace, a participé à de nombreuses œuvres dont elle pourrait se targuer aujourd'hui d'avoir favorisé l'émancipation et l'éclosion. Par exemple, on sait que la majeure partie des premiers cadres africains ont été formés dans le cadre des écoles et des monastères qui ont été construits par l'église. On reconnaît par exemple que sur la question des indépendances, beaucoup de personnes ayant participé à la valorisation de nos différents pays sont des personnes qui ont été formées par l'église. L'église a donc participé à beaucoup de choses dont on ne se rend peut-être pas compte. La construction des écoles, la construction des hôpitaux et aussi la mise en place de quelques systèmes d'aide aux personnes démunies et aux personnes défavorisées. Dans cette vidéo, nous allons donc poser la question de savoir au-delà de tout ce qui est décrié comme mauvaise attitude, mauvais comportement de la part des faux prophètes, des faux pasteurs et des faux serviteurs de Dieu. Si on revient dans l'histoire de la colonisation, on comprend que l'église a activement participé à l'œuvre colonisatrice, notamment à travers l'œuvre missionnaire. Mais si on revient également sur la question des indépendances, on comprendra bien évidemment que l'église a été également l'un des facteurs ayant favorisé les indépendances. La majeure partie des personnes ayant révendiqué les indépendances l'ont fait parce qu'elles étaient des personnes instruites. Et surtout, n'oublions pas que l'instruction, l'école moderne, a été introduite en Afrique par les missionnaires catholiques principalement. Et donc, c'est grâce aux enseignements de l'église, grâce à l'engagement de l'église dans la mission civilisatrice à travers l'éducation qu'on a pu, n'est-ce pas, avoir les premiers intellectuels africains, les premiers leaders, les écrivains, les enseignants et autres. Ces penseurs africains, ce sont des personnes qui ont été formées par l'école missionnaire. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on se pose la bonne question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, au-delà du fait qu'on décrit tout ce qui se passe dans l'église, quel est le but qu'on devrait poursuivre ? Est-ce que le but, c'est de condamner l'église au point de la restreindre, au point de la réduire totalement au silence ? Ou plutôt, la mission devait être celle de dire, on veut voir revenir sur la plateforme de l'église des hommes réellement pris par la mission et la passion d'enseigner le message et l'évangile du Christ, au lieu d'avoir en face de nous toutes ces personnes qui, en réalité, n'ont qu'une seule mission, celle de venir arnaquer le peuple. Restez jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, nous allons examiner ensemble qu'en réalité, l'église a énormément contribué dans l'éclosion de notre continent, dans l'éclosion de nos différents pays et surtout dans la naissance d'une génération de personnes émancipées qui n'ont pas permis qu'on puisse avoir aujourd'hui ce qu'on a comme idée par rapport à notre autonomisation en tant qu'être humain et surtout à revenir à notre identité première. Devrait-on condamner l'église au point de la restreindre, au point de l'éteindre complètement ? Restez jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, nous allons examiner 7 raisons pour lesquelles, si et sûrement, si on écartait totalement l'église de nos outils de gouvernance, notre vie publique s'effondrerait totalement. Nous allons sombrer dans ce que beaucoup de pays ont connu qui s'appelle les guerres anti-clerica. Ça se passe sur Ivano Gomes TV et c'est maintenant. On s'abonne, on like, on partage et on laisse son avis en commentaire. On y va ! Alors, comme d'habitude, je me réfère à un petit disclaimer. Le but de la vidéo, ce n'est pas d'opposer les anti-clericaux et les pro-ecclésiastiques. Je suis simplement ici en train de présenter les raisons pour lesquelles je pense que combattre l'église jusqu'à son agonie ne sert complètement à rien. Dans une génération où on est en train de parler beaucoup plus de syncrétisme religieux et d'ouverture entre les différentes obédiences religieuses. Donc, mon but n'est pas de dire qu'on devrait combattre la religion jusqu'au bout. Mon but n'est pas non plus de dire qu'on devrait ne pas valoriser les traditions. Je suis simplement en train de nous amener tous à mener ensemble cette réflexion qui consiste à dire est-ce qu'on ne peut pas fonctionner avec les deux schémas ? Que ceux qui sont pour la religion chrétienne restent dans la religion chrétienne quitte à ce que celle-ci soit améliorée et que ceux qui sont dans la quête identitaire profonde qui est celle de restaurer les valeurs profondes qu'ils puissent revenir à ces valeurs profondes et qu'ensemble, on puisse construire ce qui sera une société dans l'équilibre. Donc, le but n'est pas du tout de dire qu'on va préférer les uns aux autres. Le but, c'est simplement de prendre toutes ces synergies spirituelles et pouvoir avancer avec elles vers le lendemain meilleur. Il est très important pour nous de comprendre que nous vivons dans une génération où le facteur religieux a pris une grande importance. L'influence de la religion n'est pas seulement sur le plan spirituel mais elle est surtout sur le plan culturel. Vous avez des célébrations qui aujourd'hui se font que beaucoup ne savent pas que ce sont des célébrations qui, en réalité, ont été introduites dans nos sociétés à cause de l'influence de la religion. Par exemple, le fait de fêter votre anniversaire. Est-ce que vous savez que dans notre tradition profonde, on ne célébrait pas les anniversaires parce que les anniversaires n'étaient pas considérés comme étant des jours spéciaux ? Bien évidemment, la notion d'anniversaire n'est arrivée que lorsqu'on a eu contact avec les premiers hommes religieux qui ont montré que, bah, à chaque nouvelle année, on devait célébrer. En réalité, les Africains, dans leur culture profonde, ils célébraient la naissance, ils célébraient également la mort d'une certaine manière. On célébrait aussi les nouvelles années, on célébrait également les récoltes, mais on ne célébrait pas les anniversaires individuels. C'est-à-dire que célébrer un anniversaire individuel, ça n'existe pas. Mais ces choses sont venues avec l'exercice de la religion catholique. Lorsque les missionnaires sont arrivés, ce sont ceux qui ont été les premiers à introduire la notion d'anniversaire. Et cette notion d'anniversaire s'est donc propagée au niveau des individus. Et donc vous voyez que si réellement on veut combattre tous les éléments que l'Église a apportés, ce serait un non-sens parce qu'on va mener notre génération, on va mener notre vie publique à n'avoir plus aucun sens. Et la réalité, c'est qu'en fait, on veut combattre quelque chose dont on ne maîtrise pas réellement les implications et les apports positifs. C'est pourquoi je crois qu'on devait plutôt rester dans la loi de l'équilibre. Le deuxième élément qui pour moi, je pense, est très fondamental, c'est la prise de conscience. Beaucoup de jeunes dans notre génération sont ceux qui sont reconnaissants d'avoir reçu une éducation religieuse. L'éducation religieuse a été essentielle pour moi, elle a été essentielle pour beaucoup d'entre nous qui avons plus ou moins réussi notre vie sur le plan scolaire, sur le plan personnel et avons un certain sens de la responsabilité. La délinquance juvénile, par exemple, vous allez remarquer que beaucoup de jeunes chrétiens sont moins délinquants. Vous êtes d'accord avec moi que quand vous prenez un jeune qui va à l'église, sur le plan du comportement, il est différent de quelqu'un qui ne va pas à l'église. Un jeune qui va à l'église ne peut jamais devenir un délinquant au point de prendre un couteau et d'enfoncer à quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi qu'un jeune qui va à l'église sera à minima responsable ? C'est-à-dire qu'il aura un souci de se développer dans le sens d'avoir sa petite famille et de chercher à se battre de façon résiliente à ce que son lendemain soit meilleur qu'aujourd'hui. Donc pour moi, supprimer l'église serait un non-sens dans la mesure où le risque, c'est surtout les nouvelles générations qui vont venir. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui a reçu une éducation, comme moi j'ai reçu une éducation religieuse, qui m'a montré les bases, qui m'a enseigné ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est positif, ce qui est négatif, je sais plus ou moins comment me conduire dans une société laquelle que soit. Que j'aille aux États-Unis, que j'aille en Europe, que j'aille un peu partout, je sais qu'il est important de respecter les lois. Par contre, quand vous prenez quelqu'un qui n'a pas vécu dans un contexte assez restrictif comme celui de l'église, parce qu'il faut quand même le dire, l'église est un milieu restrictif qui t'apprend à obéir, qui t'apprend à respecter les valeurs, qui t'apprend surtout à respecter autrui, et pas seulement le respect, mais surtout aussi à aimer autrui. L'église, par ses enseignements, nous apprend non seulement à respecter, mais aussi à aimer. Et donc, je dirais d'une certaine manière que l'église a permis à certaines personnes de valoriser l'authenticité à travers, par exemple, l'éducation, à travers, par exemple, l'exemplarité, à travers, par exemple, le fait que les jeunes veulent déjà, très jeunes, avoir un sens de la responsabilité. Mais si vous êtes honnête avec moi, vous êtes d'accord avec moi que toutes les personnes qui ont grandi dans l'église, si on remarque bien, même la plupart des personnes qui réussissent à leurs examens de fin d'année, qui réussissent à leurs diplômes, sur le plan scolaire, en majorité, ce sont des chrétiens. Je ne dis pas qu'il n'y a que des chrétiens, mais je dis en majorité, ce sont des chrétiens. Prenez sur un échantillon de 40 diplômés, dans une année, dans une faculté, dans une école, dans un lycée, vous allez remarquer que la majeure partie, ce sont des chrétiens. Le troisième élément qui est fondamental, que l'église a apporté, vous êtes d'accord avec moi que, quoiqu'étant dans les traditions, le fait de fonctionner avec notre culture traditionnelle héritée de nos parents, a vite disparu. Pourquoi ? Pas nécessairement à cause de l'influence de l'église. Je ne suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent que l'influence de l'église a fait disparaître la présence culturelle. Je prends par exemple le cas des langues. L'église n'a jamais interdit aux gens de parler leur langue. L'un des facteurs qui a permis que les langues puissent disparaître, c'est en majorité l'exode rural. Si vous voulez combattre l'église dans tous les sens, ce serait un peu mal comprendre les problèmes qui sont nos problèmes sociétaux. Parmi les problèmes qu'on a dans notre société, il y a déjà l'exode rural. L'exode rural qui fait que les gens ont tendance à partir des villages pour aller s'installer en ville. Et donc, en s'installant en ville, ils adoptent des modes de vie qui ne sont plus en adéquation avec le vivre ensemble. Parce que la ville, bien évidemment, c'est l'individualisme. Or, l'église est l'un des milieux où on essaie quand même, pour les vrais milieux, pour les vraies églises, où les gens sont quand même restés encore dans une certaine éthique, on apprend aux gens de vivre ensemble. On apprend aux gens à partager en communauté. On apprend aux gens le partage donné à ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est un des messages, par exemple, que moi, j'ai appris que lorsqu'on est en famille, on doit faire preuve d'une certaine solidarité. Mais si vous remarquez aujourd'hui, dans nos familles, honnêtement, soyons sincères, vous allez remarquer que dans nos familles, quand on arrive, pourtant c'est pour le mariage coutumier, par exemple, chacun veut montrer qu'il est celui qui a plus d'argent. Chacun veut montrer que celui qui a la plus belle voiture, chacun veut montrer que celui qui a la plus belle femme, ou chacun veut montrer que celui qui est le plus diplômé. Mais ça, ce n'est pas l'église qui fait ça. Je suis désolé de peut-être vous la prendre, mais vous allez remarquer que dans nos familles, même lorsqu'on fait des cérémonies de retrait de deuil, les gens sont divisés. Lorsqu'on fait des cérémonies, par exemple, où on doit aller marier, épouser une femme, parfois, ce sont les mariages qui nous rassemblent, mais en réalité, les gens sont divisés dans les cœurs. Et donc l'église est cette seule entité qui, quand même, essaie de jouer avec cet équilibre-là, de dire aux gens que non, vous devez aussi aimer votre prochain, vous devez aimer votre famille. Et quand vous lisez dans la Bible, la Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc la Bible, pour ceux qui sont restés dans les cadrans de la Bible, ils savent que la Bible enseigne l'amour du prochain, qui est une des valeurs fondamentales de notre vivre-ensemble coutumier. La Bible enseigne le fait de partager ce que tu as avec ceux qui n'en ont pas, qu'ils soient proches ou qu'ils ne soient pas proches. Donc, cette synergie de toujours converger les gens vers l'amour du prochain, vers le vivre-ensemble, je pense que l'église est aujourd'hui l'une des rares institutions dans notre société, en tout cas à ma connaissance, qui essaie de faire en sorte que les gens ne s'écartent pas totalement les uns des autres. Et j'irai même plus loin pour dire que si ce n'était pas l'influence de l'église, nos sociétés seraient totalement divisées à l'heure qu'il est. Pourquoi ? À cause de la modernité. Parce que vous ne vous rendez peut-être pas compte, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais en réalité, l'un des sujets qui nous a réellement divisés, c'est la modernité. Et laissez-moi vous dire que la modernité n'a pas été apportée par l'église. La modernité a été apportée par l'idéal politique que nos dirigeants ont fini par embrasser après les indépendances, c'est-à-dire se moderniser, devenir comme les Européens, devenir comme les Occidentaux. Et donc, dans cet idéal de développement, c'est à l'intérieur qu'on a trouvé le fait de ne plus parler nos langues, le fait d'apprendre à parler anglais, à parler français, à parler espagnol, et donc abandonner nos valeurs, parce que la langue, ce n'est pas seulement un vecteur de communication, mais la langue est surtout un vecteur de culture. Et donc, à l'intérieur, avec le dépérissement de la langue, c'est le dépérissement de tout un vivre-ensemble, de toute une culture. Et donc, pour moi, l'église constitue l'un des espoirs, ou si ce n'est l'un des rares milieux, où on peut encore trouver l'enseignement de ce qu'on appelle, ou ce que j'appellerais, le vivre-ensemble, et donc l'équilibre qui permet aux hommes de toujours converger vers une pensée et une certaine manière de se percevoir l'un vis-à-vis de l'autre, ou les uns vis-à-vis des autres. Et le quatrième élément, c'est donc le fait de dire que l'église est la seule institution dans notre société qui nomme les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, elle nous apprend à apprécier la vie comme étant la confrontation de deux forces opposées. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a le bon, il y a le mauvais. Nos gouvernements ne nous enseignent pas qu'il y a une force du mal qui agit dans l'air. Nos gouvernements ne nous enseignent pas qu'il y a un diable qui existe. Parce qu'en réalité, même si le diable n'existe pas, ok, mais on est tous d'accord qu'il y a deux forces qui s'opposent. Il y a le bien d'un côté, il y a le mal de l'autre. Et donc, le fait que les gens soient conscients de ça a déjà un impact considérable dans la vie de façon générale. Parce que vous allez dire aux gens, oui, le diable n'existe pas, le mal n'existe pas, mais quand ces personnes vont se retrouver face à une situation qui, en fait, est en train de les amener vers le péril, elles seront totalement impuissantes. Or, aujourd'hui, on sait tous que, dès qu'on a un problème dans ce sens et qu'on ne comprend pas forcément les implications, on s'adresse aux divins. Imaginons qu'aujourd'hui, on dise, ouais, on va totalement mettre l'église de côté et les gens vont partir dans les mandats. Est-ce que vous êtes sûrs que les gens auront la force d'aller s'adresser peut-être à un tradit praticien ou à un ganga pour résoudre toutes les questions? Pas du tout. Les pasteurs n'ont pas forcément les réponses à toutes les questions, mais lorsqu'elles peuvent répondre à une question, elles y répondent. Lorsqu'elles ne peuvent pas y répondre, elles s'en remettent donc aux divins. C'est-à-dire que, face à une situation qui nous dépasse, la seule chose qu'on fait, c'est on prie et on met la personne en confiance de telle sorte que cette personne puisse avoir en elle l'espoir de dire, bon, on va continuer de lutter, mais tout en priant pour que Dieu fasse quelque chose. Donc, pour moi, je crois que si on sortait de cette manière de penser, la rupture et le fossé seraient tellement grands que les gens seraient défasés, la société serait totalement en péril. Parce que moi, je crois que dans ce monde, il y a deux forces qui gèrent les choses. Il y a les forces du mal, il y a les forces du bien. La preuve en est, c'est que lorsqu'on se retrouve confronté à une situation, la première personne vers qui on crie, c'est Dieu. Parce qu'on sait que Dieu, c'est le domaine du miraculeux, c'est le domaine de la foi, c'est le domaine de la croissance. Ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on va s'adresser à un traduit praticien. Il est certes vrai que cette manière de penser a peut-être tordu notre manière de voir dans ce sens que le nganga ou le traduit praticien seraient peut-être perçus de la même manière. Donc, le pasteur, c'est juste un intermédiaire. Je dirais peut-être pas un intermédiaire, mais une personne aux ressources à qui on s'adresse et qui permet de rebooster notre foi pour nous permettre d'acquérir ce qu'on veut à travers la prière. Donc, pour moi, le simple fait que l'Église sait nommer les choses, c'est-à-dire appeler le bien, le bien, le mal, le mal, et donc créer cette séparation, c'est un élément important, c'est un facteur déterminant dans la manière dont on se perçoit par rapport à l'évolution de notre monde. Donc, pour moi, si on supprimait l'Église rien que par rapport à ce fait et que les gens n'étaient plus conscients du fait qu'il y a un bien qui existe et qu'il y a un mal qui existe, imaginez-vous juste l'anarchie qu'il y aurait dans notre société, combien de fois on serait totalement dans une décadence qui n'a pas de nom. Le cinquième élément, donc, qui pour moi est fondamental et que la religion apporte, c'est le fait de prendre conscience qu'il y a une vie et il y a une mort. C'est-à-dire que dans les enseignements que l'Église apporte dans notre société, l'un des enseignements fondamentaux c'est de rappeler chaque fois à l'homme que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Vous allez me dire ça apporte quoi dans notre vie ? Ça apporte quelque chose de fondamental, c'est de vous ramener toujours les pieds sur terre, de savoir que vous êtes un être mortel, vous avez un commencement, vous avez une fin et que vous devez prendre conscience que cette fin approche et elle viendra certainement vers vous. La preuve en est, c'est que chaque fois qu'on se retrouve devant un cadavre ou dans une maison de deuil, je ne pense pas qu'on appelle un traduit praticien, je ne pense pas qu'on appelle un ganga. Le premier qu'on appelle pour venir prononcer un serment, c'est d'abord un pasteur ou peut-être un prêtre qui va venir entretenir l'audience pour leur montrer qu'il y a une vie et après la vie, il y a aussi une mort et que chacune des choses a son temps. Donc, si et seulement si, imaginons qu'on supprime l'église et qu'on se dise ouais, l'église n'a plus un rôle à jouer et qu'on devrait gérer tout nous-mêmes. Vous vous imaginez que vous allez dans une maison de deuil, les gens vont être en train de boire le vin, de rigoler, de faire certaines choses. Je ne dis pas que dans notre culture, il n'y a pas une manière de faire. Oui, il y a une manière de faire, mais dans notre culture aujourd'hui, on n'a plus tous les éléments qu'on part pour pleurer avec ceux qui pleurent, ça devient des endroits où on va boire le vin. La réalité, c'est celle-là. Quand vous allez même dans les villages, le dessin, c'est devenu un endroit, un pique-nique. Le dessin est devenu un endroit où on va montrer qu'on a les beaux habits, qu'on sait boire le vin et ce ne sont plus des moments où on prend conscience. Or, avec la religion, avec l'église, on arrive à prendre conscience autour d'un serment, autour d'une prédication qui nous prouve que de même que vous voyez l'autre allongé, vous aussi, vous passerez par là et je pense que c'est très important de dire ça aux gens. Pourquoi ? Parce que ça les ramène sur terre et ça permet aux gens de sortir de l'idée selon laquelle je suis tout-puissant, je suis fort, je ne manque de rien. Quand vous voyez un cadavre et qu'il y a quelqu'un qui prend la parole pour vous rappeler que de même que votre frère est parti, vous aussi vous partirez, ça te ramène quelque part à prendre conscience et à revoir un peu la manière dont tu agis, la manière dont tu vis. Donc pour moi, ça fait partie des éléments très importants parce qu'étant des questions dont on n'a pas forcément la maîtrise, il revient donc à Dieu de pouvoir prononcer ce discours à travers des personnes qui ont fait profession donc de pouvoir servir Dieu et qui se disent être des personnes capables de conscientiser la société. Quand on va au village, dès que quelqu'un est mort, on fait le pourparler qui consiste à dire pourquoi il est mort, qu'est-ce qu'il y avait, qui était son mari ou qui était son épouse et on voit ce qu'il faut payer comme tribu. Après avoir payé ce tribu, les gens se séparent. Je pense que c'est un rôle très important que l'église a toujours joué en ce sens que l'église nous rappelle lors des obsèques, lors de l'enterrement ou lors des oraisons funèbres que chacun d'entre nous passera par là et je pense que ça nous ramène quelque part à comprendre que la vie ne vaut absolument rien et qu'il faut la vivre avec un certain équilibre et une certaine simplicité. Le sixième élément pour lequel je pense que l'église devrait en être reconnaissant, c'est qu'au sorti des indépendances, au sorti des guerres, au sorti de toutes les situations difficiles, l'église a toujours joué un rôle déterminant dans l'entretien des populations, dans la mise en place d'un certain programme qui n'était pas forcément suivi mais qui était quand même coordonné de telle sorte qu'on puisse savoir où on va. Vous prenez la plupart des pays qui sont des pays aujourd'hui sous-développés, vous allez remarquer que l'église a joué un rôle déterminant, que ce soit dans le développement d'une certaine résilience chez les gens. Par exemple, les populations qui sont totalement abandonnées, délaissées par leurs gouvernants politiques, ont souvent trouvé refuge dans l'église. Après les indépendances, la majeure partie de nos pays ont été totalement abandonnées parce que ces pays n'avaient pas l'habitude d'être gouvernés par eux-mêmes. Ils avaient l'habitude d'être gouvernés par un colon. Donc lorsque le colon est parti, beaucoup de choses sont tombées. L'église a pris en main un ensemble de choses, que ce soit les hôpitaux, que ce soit la scolarisation des enfants, que ce soit l'entretien des femmes, que ce soit les accouchements, la construction des hôpitaux, des maternités et autres. L'église était sérieusement investie à la fois dans l'éducation, dans la santé, dans le bien-être des populations, là où les états avaient totalement démissionné. C'est quand même curieux de voir que beaucoup d'intellectuels qui ont appris dans les écoles catholiques, dans les écoles protestantes, dans les écoles religieuses, se lèvent aujourd'hui pour dire « Ouais, l'église a fait du mal, l'église n'a fait que du mal et qu'il faudrait aujourd'hui l'éradiquer complètement ». Personnellement, je ne suis pas de cet avis, je ne serai jamais de cet avis. Je pense qu'il faut faire la part des choses. L'église a sa responsabilité, mais l'église a aussi apporté des éléments positifs. Et donc, il serait totalement ingrat et mal placé d'aujourd'hui se lever totalement contre l'église lorsqu'on sait que la majeure partie des œuvres coloniales qui ont été laissées ont été construites par l'église. Et lorsque ces choses ont été laissées entre les mains de nos gouvernements, non seulement elles ont été mal gouvernées, mais en plus, elles ont été totalement détruites. Et même les vestiges qui existent encore aujourd'hui, ce sont des vestiges gardés par l'église. L'église garde la majeure partie des archives d'histoire. L'église garde la majeure partie des documents classés, secrets, qui sont des documents importants dans la révision de notre mémoire, par exemple, en ce qui concerne la colonisation. C'est pourquoi, pour moi, je pense que se débarrasser de l'église de façon trop facile en brandissant l'argument fallacieux qui consiste à dire que, ouais, l'église nous a permis de perdre notre culture, c'est aussi un manque de reconnaissance de notre propre culpabilité. Quelle est notre responsabilité dans la perte des valeurs ? Notre responsabilité, c'est que là, il fallait qu'on s'organise, on s'est totalement désorganisé. Là, il faudrait qu'on s'aime, on est rentré dans les concurrences. Là, il faudrait qu'on soit un, on est rentré dans la division. Or, l'église est restée le seul endroit où il est encore possible d'entendre par ses oreilles qu'il faut aimer son prochain. C'est un discours que vous n'entendrez pas partout. Et même quand vous l'entendrez, aujourd'hui, nos états n'ont pas la possibilité de gouverner des gens à travers le message d'amour. Nos gouvernements n'ont pas la possibilité de dire aux gens aime ton prochain parce que ce ne sont pas eux qui sont habilités à le dire. Et même s'ils le disaient, c'est une parole qui n'aura pas un poids lorsqu'on sait comment ces personnes-là gouvernent nos pays. C'est pourquoi l'église étant l'un des appareils de gouvernance les plus anciens et les plus expérimentés est la seule entité capable de prononcer ce discours de façon efficace et surtout d'avoir un effet et un impact sur les populations. Lorsqu'un prêtre parle, lorsqu'un pasteur parle, sa parole a plus de poids dans le cœur d'un citoyen que lorsqu'un homme politique parle. Parce qu'on sait que l'homme politique peut dire une chose aujourd'hui et faire exactement le contraire. Maintenant, les pasteurs, il y en a aussi des faux mais il y a aussi des vrais. Il faut qu'à un moment donné, on sorte de ce déni, on sorte de ce manque de reconnaissance qui consiste à dire que ouais, tous les pasteurs c'est des escos. Non, tous les pasteurs ne sont pas des escos. Il y a des pasteurs qui font correctement leur travail. Il y a des prêtres qui font correctement leur travail avec vocation et je pense qu'à un moment donné, on devait aussi pouvoir non seulement célébrer ces personnes mais les revaloriser afin que les véritables pasteurs, les véritables prêtres puissent revenir sur la scène et continuer de faire ce travail qu'ils ont toujours fait afin que nos pays, notre continent et nos familles reviennent ensemble dans un message de paix et d'amour qui sera, n'est-ce pas, mis en place et gouverné par le discours religieux. Et donc, le septième élément et le dernier, c'est pour moi le plus important. Anéantir l'Église ne ferait que nous emmener dans des guerres, dans des conflits qui ne pourront pas terminer parce que la réalité, c'est que personne n'acceptera qu'on anéantisse la chose pour laquelle ils se reconnaissent. Si vous regardez dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que dans la plupart des pays, par exemple l'Amérique latine qui a connu les indépendances dans les années 1800, le fait que les gouvernements se soient levés pour éradiquer l'Église, ça conduit ces pays-là dans des guerres civiles qui ont été des guerres fratricides dans lesquelles les partisans de l'Église combattaient contre les partisans de l'anticléricalisme et ces personnes-là, des fois des personnes de même famille, des fois des personnes issues de familles par alliance, se battaient et ça engendrait des crimes, ça engendrait des assassinats, ça engendrait des morts gratuitement. À la fin, personne n'a gagné si ce n'est les pays en question qui ont tout perdu. Donc je crois que au lieu qu'on puisse brandir les arguments qui consistent à dire où l'Église doit totalement disparaître, on devrait plutôt être dans la loi de l'équilibre. On devrait plutôt chercher à résoudre les problèmes, c'est-à-dire pointer du doigt ce qui ne va pas et améliorer ces choses-là afin qu'on puisse revenir dans une synergie qui nous permet d'évoluer ensemble. Parce que je crois que de toute l'histoire qu'on connaît, l'Église a toujours fonctionné avec l'État. Aujourd'hui, s'il y a des problèmes, c'est parce que simplement il y a beaucoup de changements qui se sont introduits et je pense qu'on devrait plutôt pointer du doigt ces changements et pouvoir les ramener, les restaurer continuent de fonctionner dans ces lois. Ou alors peut-être créer ensemble des voies de synergie entre les religions chrétiennes, musulmanes et autres et nos croyances traditionnelles. Créer ce que les Brésiliens, les Mexicains et tous les pays de l'Amérique latine ont réussi à faire, c'est-à-dire le syncrétisme des religions. Maintenant ça, on laissera à chacun l'appréciation de choisir dans quoi il veut se mettre. Mais en réalité, on ne peut pas imposer à quelqu'un de sortir du christianisme sous prétexte que ses grands-parents étaient des jobistes ou des boutistes. Même s'ils sortaient de ce christianisme, ils n'aura pas forcément envie d'aller pratiquer. Donc si vous le faites par contrainte, non seulement vous êtes en train de contrevenir à une des lois fondamentales, c'est-à-dire la liberté de penser, la liberté de religion qui font partie des déclarations universelles des droits de l'homme, on ne peut pas sortir donc du contexte des droits de l'homme pour nous ramener dans un contexte où on doit à tout prix célébrer les traditions de nos ancêtres parce que nos ancêtres étaient des boutistes, tout le monde doit devenir des boutistes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Je pense que nous sommes dans un monde moderne, un monde civilisé et donc c'est un monde où chacun a le choix de faire de sa vie spirituelle ce qu'il veut faire. Si tu as choisi de repartir faire le muiri, va faire le muiri que je ne te combatte pas. Si j'ai décidé de continuer avec le christianisme, que je continue avec mon christianisme, ne me combat pas non plus mais ne viens pas non plus donner des leçons comme quoi c'est toi qui connais mieux comment nos ancêtres fonctionnaient parce que personne d'entre nous n'a une archive visuelle, encore moins une archive écrite qui permet de retracer exactement comment nos parents faisaient le job. Il y a par exemple quelque chose que je trouve de bizarre aujourd'hui, c'est qu'il est facile de se faire initier lorsqu'on est par exemple blanc, on vient d'ailleurs, on vient pour s'initier au boutique, cette personne-là vient s'initier et puis repartre tranquillement. Mais moi qui suis du village, j'ai dit je vais aller me faire initier, vous allez entendre ouais, il est mort parce qu'on a peut-être surdosé le liboga ou on a peut-être mis quelque chose de bizarre dans le liboga et finalement au cours de l'initiation, la personne a perdu la vie. On connaît beaucoup d'exemples comme ça de personnes qui ont perdu la vie au cours des process initiatiques et on dit souvent que pour se faire initier, il faut se faire accompagner d'un ancêtre qui maîtrise la chose. Mais si mon ancêtre est déjà mort, ça veut dire que je ne peux plus aller me faire initier parce que je peux croiser là-bas des choses qui vont me porter atteinte. Par contre, lorsque des blancs, des étrangers viennent d'ailleurs, ils s'initient tranquillement et puis repartent les choses. On le voit tous à travers des documentaires beaucoup de Français, beaucoup d'Hollandais, beaucoup d'Allemands venir en Afrique, venir au Gabon, au Congo, se faire initier. Ces personnes n'ont jamais de problème. Mais lorsque moi, fils du village, j'avais dit je vais aller me faire initier dans tel village qui n'est pas forcément mon village d'origine, je vais aller trouver des problèmes là-bas. Donc, pour éviter toutes ces choses-là, laisser chacun faire ce qu'il veut faire pourvu qu'on le fasse en respectant les lois et en respectant la liberté de chacun. Donc, pour moi, je pense que c'est la solution qu'il faut adopter pour pouvoir résoudre ces problèmes. Nous voici donc arrivé à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On like, on s'abonne, on partage et surtout, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !